Passons maintenant à un exemple d'application de ce que nous venons de rappeler sur les combinaisons. Alors, considérons un ensemble grand E. Cet ensemble possède 7 éléments. La question est la suivante. Quel est le nombre de parties de grand E constituées de 3 éléments ? Vous avez ici au tableau un exemple de parties de grand E de 3 éléments. Bien sûr, il y en aurait plein d'autres. Celle-ci, par exemple, etc. Il s'agit ici de dénombrer le nombre de parties de 3 éléments que je peux former parmi ces 7 éléments de E. D'après le cours, c'est le nombre 3 parmi 7. Notez ainsi. Alors, je vous rappelle la formule sur les P parmi N. P parmi N, c'est N factoriel que divise P factoriel fois N moins P factoriel. Dans cet exemple, P vaut 3, N vaut 7. Donc, 7 factoriel divisé par 3 factoriel que multiplie 4 factoriel. Alors, ça se simplifie toujours, ce type d'écriture. 7 factoriel, c'est le produit 7 x 6 x 5. Et on continue à descendre jusqu'à 3 x 2 x 1. 3 factoriel, c'est 3 x 2. 4 factoriel, c'est 4 x 3 x 2 x 1. Alors, je vous parlais de simplification. Vous la voyez ici. 4 x 3 x 2 x 1 vient se simplifier avec celui qui est là, le 4 que je n'ai pas écrit. Et donc, en fait, il reste 7 x 6 x 5 sur 3 x 2, à savoir 6. Et on obtient évidemment 35. Donc, à l'issue de ce calcul, je peux affirmer qu'il existe 35 parties différentes constituées de 3 éléments. Alors, évidemment, vous pouvez aussi calculer ce nombre grâce à la calculatrice.